Dichotomie Alors on me dit derrière Ne dis pas discotomie Non, dichotomie Alors dichotomie, ça tombe bien parce que j'enchaîne après le burn out Dichotomie Certaines personnes parlent de dissociation Dissociée C'est à dire la personnalité du sourdoué qui est dissociée Dissociée Une personne m'a écrit, je suis vraiment désolée J'ai fait une fausse manip Et j'ai perdu son mail Une personne qui m'a envoyé un mail Vraiment long Que j'aime pas lire mais je l'ai lu quand même Intéressant, où elle parlait de dichotomie Mais j'avais déjà J'étais déjà à travailler sur le sujet de la dichotomie du sourdoué Et elle me disait Ne faites pas la dichotomie entre l'émotion et l'intelligence Mais c'est pas moi Qui fais la dichotomie Le sourdoué est dans cette dichotomie Le sourdoué coupe son intelligence Et sa partie émotionnelle Comment est-ce qu'on peut vivre Dans une société En jetant ses émotions tout le temps Ce n'est pas acceptable Je le sais parce que j'ai fait dans les vidéos C'est sympa, il y a machin, il y a l'agne, c'est mignon Ça ne plaît pas à tout le monde Comme dirait On ne peut pas plaire à tout le monde Mais ce que je veux dire c'est Le sourdoué a deux personnalités Le sourdoué a deux personnalités Certaines personnes sont venues me voir à l'association En me disant Mais Raymond, on m'a dit que j'étais dissociée Alors moi j'ai dit Dissociée de quoi ? Ils m'ont dit Je suis dissociée Je ne sais même pas si eux ils avaient compris ce que ça voulait dire Et puis finalement en travaillant le sujet Je me suis dit Depuis longtemps Je me suis aperçue depuis longtemps C'est pour ça que je suis en train de glisser C'est ça, ça c'est le E Et puis maintenant on reprend le I Alors est-ce qu'il y a dichotomie Entre ma partie intellectuelle mentale Intelligence froide Et ma partie émotionnelle Il y a dichotomie si on ne m'accepte pas telle que je suis Il y a dichotomie si effectivement Je suis obligée de faire la fille super intelligente Froide Bonjour, comment allez-vous ? Oui, moi aussi Oui, absolument C'était charmant Ne changez rien C'était absolument charmant Et puis la personne que peut-être je suis vraiment En tout cas je suis aussi cette personne Qui dit Regardez ces roses magnifiques Mais franchement Regardez ces roses magnifiques Exceptionnelles Exceptionnelles Sans engrais naturels Produits frais Voilà, tout bien Et je suis aussi cette personne-là Donc est-ce que Est-ce que Il y a Est-ce que certaines personnes Pour travailler Est-ce que certaines personnes En société Je parle des surdées Parce que pour eux C'est extrêmement pénible D'être D'être séparée D'une des deux parties Donc en travaillant le sujet En passionnant pour le sujet Je me suis aperçue Qu'effectivement Et c'est une histoire Qui m'est arrivée Avec quelqu'un Qui va sûrement voir la vidéo Avec qui je suis particulièrement honteuse D'avoir montré Enfin d'avoir été Un certain personnage Une journée Et après D'avoir été rappelée Par la personne Et je n'ai pas eu le courage De lui montrer Mon autre côté de personnalité Et là je me suis dit Mais enfin Est-ce qu'on est des enfants Est-ce qu'on n'ose pas montrer Nos faiblesses Je parle évidemment de la faiblesse Est-ce qu'on n'ose pas montrer Une deuxième personnalité Est-ce qu'on a vraiment Une deuxième personnalité Est-ce qu'on est vraiment double Est-ce qu'on est vraiment En duel de personnalité Comme j'avais travaillé Il y a très très longtemps Aujourd'hui je dis que non Mais Est-ce que la société Nous accepte Avec nos deux personnalités Alors quelles sont Les deux personnalités du surdoué Très particulièrement Peut-être les autres aussi Mais surtout le surdoué Le surdoué il a un côté Intelligence froide Il a un côté émotionnel Ah c'est beau regardez Ah ça sent bon J'arrive même pas à décrire Parce que c'est du ressenti On peut pas décrire du ressenti C'est extrêmement difficile Mais regardez ces roses C'est roses Exceptionnelles Magnifiques Il y en a partout Donc ça ça me remplit le coeur De couleurs D'odeurs De senteurs Etc Est-ce que la société Accepte Alors est-ce que la société Je sais pas si c'est la société Enfin Est-ce qu'on va accepter Une personne Qui est une fois comme ça Très intelligente Qui se tient Qui se maintient Ah mais moi ça me fait rire Évidemment Est-ce qu'on va accepter Cette personne Et qu'après on va la voir En disant Ah là j'ai vu Ah là j'ai vu une guêpe Je suis très peur Moi j'ai pas peur des guêpes Mais ah j'ai vu une abeille J'ai vu une guêpe Ah j'ai vu un serpent Ah j'ai vu Voilà Est-ce que ce côté D'émotion très forte D'appréhension D'inquiétude Sous-jacent A une certaine angoisse Est-ce que On n'a pas le droit D'avoir Est-ce qu'on n'a pas le droit D'avoir peur Merde Est-ce qu'on n'a pas le droit D'avoir accès A des émotions Un peu troublantes Est-ce qu'on doit Sans arrêt Dans une société Entasser 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 nos émotions Jusqu'au burn-out Comme je viens de le faire Tout à l'heure Est-ce qu'on doit Continuellement Ne pas être soi Dans ces deux parties Alors le surdoué Il a deux personnalités Il a ce qu'on appelle Une intelligence froide Assez élevée C'est-à-dire un quotient Un quotient Vous qui aimez Passer les tests Et vous qui avez passé Trois tests Avec jamais les mêmes résultats Vous qui avez dépensé Pour toute votre famille 1500 euros Pour que tous les enfants Aient un test Que d'ailleurs L'école n'a jamais accepté Est-ce que Dans cette intelligence froide Oui c'est un petit clin d'œil De ma colère Sur ce qu'on fait Mais ça on en parlera après Donc est-ce que Cette intelligence froide Que tout le monde accepte Que tout le monde veut quantifier Que tout le monde veut prouver Qu'elle existe Etc Ne fait pas N'ampute pas Notre partie émotionnelle Qui elle n'est pas quantitatif Et que personne n'accepte Même si on dit Que dans les tests Il y a une partie Rien du tout Donc est-ce que Est-ce que cette émotion Est interdite Ou est-ce qu'elle est Réservée à une élite artistique Si vous êtes artiste Vous avez le droit D'être dans l'émotion Si certains métiers Vous avez le droit Vous avez le droit De pleurer Parce que vous êtes acteur de cinéma Mais vous ne pouvez pas Si vous êtes Regardez mon voisin Il vient de faire du vélo Salut Patrick Eh ben c'est ça Pédale Donc est-ce que Ce n'est pas la société Qui nous demande D'être des personnages Doubles en permanence Alors le sourdoué Plus particulièrement Parce que le sourdoué Est fait de ces deux parties Comment dire Où l'une se construit Avec l'autre Et l'une se détruit Avec l'autre Ca veut dire que Quand je parlais des HPI Et du burn-out Si une personne HPI Veut absolument Contrôler ses émotions Elle va tenter Elle ne va pas réussir C'est ça le burn-out Elle va tenter De détruire sa partie émotionnelle Et si quelqu'un Est dans l'émotion Si quelqu'un Est dans l'émotion Il ne réfléchit plus Il ne pense plus Il ne veut vivre Que dans la sensation Dans les odeurs Les couleurs Le toucher Le ressenti Ce que j'appelle Les cinq sens Qui sont nécessaires Pour le sourdoué Mais à ce moment là Il abandonne sa partie Enfin il laisse en attente Sa partie intellectuelle Mentale Intelligence froide Et à ce moment là Pour répondre à cette personne Si elle pouvait me renvoyer Son mail Que je puisse lui répondre Parce que j'ai perdu J'ai fait une fausse manip Et voilà Et est-ce que cette personne Est-ce que Cette société Ne nous demande pas D'être en dichotomie Permanente D'être en dissocié Est-ce qu'on a le droit D'aller travailler En disant Ah c'est super Bien je viens Faire un film C'est magnifique Vous au bureau Là vous là Vous là Mais c'est ce que j'ai vécu Moi en tout cas Il y a très longtemps Dieu merci Mais est-ce que c'est pas ça Est-ce que dissocier Est-ce qu'on ne demande pas Aux gens dans les sociétés D'être complètement De laisser aux vestiaires Les émotions Et de Mais ils ne peuvent pas Les reprendre à la sortie Ils ont laissé Ils sont habitués A vivre comme ça Donc je pense que Le surdoué Est en dichotomie Dissocié de ses émotions Ou dissocié De cette intelligence froide Qui n'arrive pas A jouer sur les deux Parce que les deux Sont deux parties différentes Qu'on doit laisser Se balancer dans l'harmonie Et certainement pas Dans le contrôle Est-ce que La société Enfin quand je dis La société C'est voilà Le système Accepte Je me suis dit Purée Si j'ai mis off Sur le micro Je suis morte Bon alors on revient Est-ce que la société Nous accepte A la fois Dans grande émotion Si on n'est pas un artiste Est-ce que la société Nous accepte La larme à l'oeil Etc Quand ça monte trop fort Et qu'on n'arrive plus A le cacher Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit Dans une société Comme ça D'être Alors c'est même pas la société C'est limite dans le regard Des gens normaux C'est terrible de dire Qu'il y a des gens normaux Et est-ce qu'on a le droit D'être soi-même Tout le temps Sans choquer Sans déranger Sans qu'on reçoive Un genre Vous tenez mal Voilà Est-ce que c'est possible Donc est-ce qu'il y a Dichotomie De la part d'un système Ou d'une société Ou dans le regard des autres Qui n'est pas habitué A voir fonctionner un surdoué Est-ce qu'il y a Dichotomie Entre notre émotion Et notre intelligence En permanence Ou est-ce qu'on n'accepte Qu'une partie de nous Et alors moi Voilà J'ai eu J'étais avec des amis Surdoués Voir un monsieur charmant Sans le nommer Parce qu'on va le reconnaître Mais qui est absolument Adorable et tout Et on a rigolé Et voilà J'étais ce jour-là Une femme libre Intelligente Etc Et quand j'ai dû retourner C'est vrai que j'ai pas eu le courage De montrer La faiblesse La personnalité que j'avais Différente Etc Et là je me suis dit Mais on a un vrai problème Ça veut dire Qu'on a un côté Qui même à nos yeux Nous avons construit Et nous l'avons accepté Parce que les autres Au regard des autres Nous ont permis de le construire Et que cette partie soit acceptable Et l'autre partie Qui sont les peurs du surdoué Le surdoué a peur de tout Même le plus grand des surdoués Et puis même peut-être Chaque être humain Mais bon Les autres s'en sont peut-être pas conscients Alors que nous on sait qu'on a peur On a peur de tout On a peur du jour Que le jour se lève Que la nuit tombe On a peur du printemps On a peur de l'hiver On a peur Quand je dis on a peur Et Dieu merci Parce que sinon on foncerait partout On est tellement des fonceurs Qu'on défoncera toutes les portes ouvertes Mais cette peur nous met un peu Comme ça Une petite barrière de sécurité Donc Donc Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Avec une personne entre guillemets Normale Montrer que nous avons Deux Deux Comment dire Deux côtés Un côté que nous avons construit Au moyen du regard de l'autre Comme disait Lacan C'est pas nous nous réfléchissons Dans le regard de l'autre Non 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 Nous les surdoués C'est nous avons construit Une partie Dans le regard de l'autre Tel que l'autre voulait qu'on soit Les premiers grands autres Sont nos parents Et petits autres Disait Lacan Sont Les autres Tous les autres Donc nous avons construit Une partie dans le regard des gens Ah c'est bien comme ça Oui c'est bien comme ça Ça te plaît Donc je vais rester comme ça Je vais rester comme ça Ça vous plaît Je vais rester comme ça Et l'autre partie Qui est ma partie Génial On va faire ça On a des projets Ouais c'est super On va faire ça 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 On va prendre un terrain On va aller des chalets On va tous aller ensemble Où la société dit Mais attendez Ça n'est pas possible Comment ça c'est pas possible C'est pas possible Vous n'avez pas l'argent Vous ne pouvez pas prendre un crédit Vous n'avez pas le droit Vous ne pouvez pas vous faire ça Ça c'est pas possible Ça c'est pas possible Alors je vais construire un autre personnage Je vais rendre les choses Soit possibles différemment Soit je vais devenir une femme acceptable Et l'autre côté N'est pas acceptable Et l'autre côté de moi Je vous assure N'est pas acceptable Je suis pour parler de moi Une femme très fragile Très sensible Voilà Qui supporte que les piqûres de roses Et pas les autres Voilà Donc c'est un côté Et le surdoué est comme ça Le surdoué plus que les autres Plus que les autres C'est là le fondamental du surdoué Il est plus que les autres Dans une partie très fragile Où il a peur du tout Où il est inquiet Où il a besoin d'être sécurisé Où il a besoin d'affection Où il a besoin d'affection Où il a besoin d'être entouré Où il a besoin d'être entouré Où il a besoin qu'on lui foute la paix Où il a besoin d'être plus que les autres Où il a besoin de ne pas rester seul Plus que les autres Puis en même temps qu'on ne l'ennuie pas Où il a besoin des couleurs De la lumière plus que les autres De belles choses plus que les autres Et en dehors de ça C'est quelqu'un qui est capable D'être chercheur De faire des théories De monter des associations D'être un scientifique D'être un mathématicien Etc Côté I Côté E Alors je me suis aperçu Que le surdoué est en dichotomie constante Je réponds à cette personne Qui m'a envoyé ce mail Ce n'est pas moi Qui ai fait la dichotomie Du côté intellectuel Et du côté émotionnel Du surdoué Le surdoué est en dichotomie De ces deux parties Et si on reprend Le I est très masculin Le E est très féminin Si on reprend la définition En tout cas la mienne Puisque j'ai travaillé sur les symboles Du masculin Le symbole du masculin est matériel Le symbole du féminin est maternel Le symbole du féminin est créativité Le symbole du masculin est matériel Tout ce qui est rationnel etc On arrive dans deux parties Bien distinctes Bien distinctes du surdoué Une partie va pouvoir Organiser socialement Bonjour je m'appelle Raymond Dazan J'écris des livres Je fais partie de l'association machin Je fais ci je fais ça J'ai une association J'ai ci j'ai ça Voilà c'est un truc un peu Un peu carte de visite Pour pouvoir être une personne acceptable Et de l'autre côté Vous savez quoi Je fais ce que je veux Laissez moi libre Je fais ce que je veux C'est à dire Je m'inspire de mes désirs C'est ça que ça veut dire Laissez moi libre Ça veut dire Laissez moi vivre mes désirs Laissez moi accomplir mes rêves Et le surdoué est comme ça Et après Le surdoué peut avoir des peurs Des craintes Comme certains que je vois à la télé Je pense à Et qui est hypochondriac L'autre qui a peur de si Oui j'ai pas envie Oui je suis claustro Bien sûr je suis claustro Je l'ai écrit dans Vogel et psy Je peux être aussi agoraphobe Quand ça me dérange Ou quand ça m'arrange Enfin je veux dire Quand je suis arrangé et dérangé Ça veut dire Quand je suis bien entouré Ou mal entouré Voilà Voilà ce que ça veut dire Et dans certains cas Le surdoué de toute façon Dans tous les cas Il a besoin de sécurité Soit financière Soit affectif Comme financière C'est souvent plus difficile Qu'affectif Mais certaines personnes Trouvent que financier C'est moins compliqué Il a besoin de toute cette sécurité S'il n'est pas en sécurité Il est Il tremble de tout Il est un autre personnage Voilà Donc oui La société fait dichotomie Du surdoué La société fait du surdoué Des personnages doubles On connait la dualité De personnalité A l'intérieur d'une personne Dissociés sont des mots Que les psys emploient Et moi j'ai parlé de dichotomie Donc je ne fais pas dichotomie Entre Je ne dichotomise pas On va inventer des mots Je vais faire encore engueuler Et côté petite fille On va se faire engueuler Parce qu'on invente un mot Vous voyez des choses comme ça Et dichotomie Je ne sépare pas Chez le surdoué Le i et le e Si ce n'est que Le surdoué A une partie i Une partie e Bien distincte Et qu'il doit S'accommoder des deux Et savoir passer dans l'un et l'autre S'imbriquer dans l'un et l'autre Dans l'harmonie La plus joyeuse Mais la société Le regard social Souvent ne lui permet pas Ou en tout cas Lui fait croire Parce qu'il le croit vraiment Qu'il ne peut pas Avoir toutes ses parties De faiblesse Voilà C'est vrai Quand on est présidente De plusieurs choses Quand on est écrivain Quand on a sa vision d'édition Que l'autre est mathématicien Donne des cours Et que moi je suis Je ne sais pas quoi Et qu'on dit Ah non je peux apprendre l'ascenseur Ah non ça ne va pas être possible Et que je dis Bon je veux bien apprendre l'ascenseur Mais si je prends l'ascenseur Tout seul Et l'autre qui vous répond Pourquoi je pue Elle vous dit Non non vous ne pouvez pas Mais simplement Simplement je suis juste agoraphobe Et je n'ai pas envie De prendre l'ascenseur avec quelqu'un Parce que si je me sens mal Dans l'ascenseur Ça va très mal se passer C'est vrai que ce n'est pas acceptable Il y a plein de choses comme ça Qui ne sont pas acceptables Et qui font partie Qui sont chez les sordois Une partie fragilisée Une partie qui correspond A toute cette sensibilité On ne peut pas sentir Et toucher une rose Avec émerveillement Et ne pas avoir peur du vent Qui peut venir la détruire On ne peut pas Donc il y a une partie Qui est très fragilisée Qui est due à cette grande sensibilité Et une autre partie Avec une intelligence froide Où effectivement Le sourdoué va savoir Se démêler Dans les pires situations Il va savoir avancer Chercher Trouver Etc MacGyver Et aussi intellectuellement Enfin très intellectuellement Et voilà Donc la dichotomie Elle est faite Du fait du regard de l'autre Après je me suis aperçue Tout simplement Que les seules personnes Avec qui on peut être Double Double Dans notre fragilité Et dans notre force Et c'est vraiment une puissance Et c'est vraiment une force Et notre fragilité Les seules personnes Qui acceptent de nous De nous regarder Coller Coller serré Dans ces collés serrés Coller serré Et bien coller Je ne sais pas Voilà les deux parties Notre côté fragile Qui a peur de tout Notre côté Cette puissance Les seules personnes Oui Ce sont les surdoués Et en trouvant Cette façon De fonctionner Grâce à mon ami Patrick A qui je fais un coucou Je ne l'ai pas rappelé Parce que pour cette raison là Comme ça il sera D'avoir peur D'être regardé D'une autre façon Alors que quand j'étais J'étais d'une autre façon Et qu'après Ces deux parties Seront-elles acceptables Ou pas C'est pour moi Et c'est pour tous les gens Et si je vous parle de moi C'est pour pas Déconfidentialité des dossiers Mais c'est pareil Chez tous les surdoués Une partie forte Et une partie faiblesse Mais très fragile Très faible Très très faible Qui évidemment En cas de danger C'est se retourner Mais n'empêche Que c'est une partie Qui est apparente Donc oui Le regard de l'autre Nous coupe en deux Cette partie Je suis la femme acceptable Et de l'autre partie Je suis la femme pas acceptable Pas acceptable Car trop sensible Trop machin Ah ça pique Voilà etc Moi je ne suis pas douillette Mais quelque chose De sensibilité en tout cas Donc le regard de l'autre Ne nous permet pas D'être en entier Le regard de l'autre Doit faire de nous Des personnages acceptables C'est pour ça Que les surdoués Font des burn-out Parce que petit On ne les a pas acceptés Qu'ils se sont créés Un personnage acceptable Et finalement Leur réelle personnalité Heureusement Est venue les libérer De ce carcan Dans lequel ils étaient enfermés Voilà Donc le surdoué Doit vivre librement C'est pour ça C'est pour ça Que je confirme Que j'ai pas dit Qu'il fallait vivre Que entre surdoués Mon ami Réja J'ai dit Que quand on était Avec des surdoués Toutes nos parties Étaient acceptables On pouvait On vient de passer Un week-end extraordinaire Avec des surdoués Je remercie tous ceux Qui étaient là Sans les nommer Mais ils se reconnaissent Et ceux qui étaient là avant Et ceux qui viendront après Et c'est magique De pouvoir être Ceux qu'on est Sans maquillage Sans naturel Et qu'on nous accepte Avec nos deux côtés C'est pour ça Que quand des surdoués Se rencontrent J'ai parlé à un moment De besoin de s'apprivoiser Parce que Est-ce qu'il va accepter Mon autre partie Est-ce que je peux me lâcher Ou est-ce que je dois Encore tenir et composer Ce qui est extrêmement fatigant Ça prend beaucoup d'énergie De jouer à la comédie dehors C'est fatigant Oui c'est ça Qui me mettait tout le temps En colère Et plus ça va Et plus les surdoués Comprennent que tant pis Tant pis Si on les jette Tant pis Si là ils ne sont pas acceptés Tant pis Si là je suis interdite Et que là on me reçoit Avec un tapis rouge C'est ça qui va se passer Parce que là on va vous jeter Là on va mettre un tapis rouge Donc il faut savoir où on va Et c'est pour ça que je disais Qu'entre surdoués On n'était plus en dichotomie Seuls les surdoués Entre eux Savent reconnaître Les deux parties Et surtout Savent les accepter Pourquoi ? Simplement parce qu'elles les connaissent Voilà c'était ce que je voulais dire Je vous remercie de m'avoir écouté Alors maintenant Je ne vais pas faire Ma dichotomie Je vous embrasse très fort Je vous aime beaucoup J'aime beaucoup les surdoués Avec leur poésie Avec tout ce qu'ils ont de riche Et j'espère que plus ça va aller Plus ils vont oser 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 Faites Voilà Résiste C'était la chanson Donc j'avais fait En faisant l'andouille Dans la voiture Et voilà Et soyez vous même Et si on ne vous accepte pas Ici Ce n'est pas grave Regarde de l'autre côté On vous reçoit avec le tapis rouge Et venez nous rejoindre à la campagne Inscrivez-vous HPEHPI Arrobas GML Com Comment ? HPE Je prononce mal HPE Arrobas GML Com Deux lignes Pas plus Je vous répondrai avec plaisir On vous donnera un renseignement Sur la campagne J'ai même envie de faire un truc Venez avec votre tante Et tout Vous n'avez pas besoin De venir avec votre test De QI Je verrai tout de suite Si vous êtes surdoué ou pas Et puis si vous n'êtes pas surdoué Vous allez tellement vous emmerder Que vous ne reviendrez pas Une prochaine fois Parce que Parce que Parce que Comment vous dire Parce que les surdés vont être eux-mêmes Et ça va vraiment vous déranger Parce qu'ils ne vont pas se maquiller Parce qu'ils n'ont pas envie Parce qu'ils vont mettre les pieds en l'air Parce qu'ils vont être cool Parce qu'un il est pieds nus Parce que l'autre Etc Donc on est Je vous embrasse très fort Parce que je ne sais pas comment terminer C'est dur de se quitter C'est dur de commencer Mais c'est dur de se quitter Donc ne restez pas en dichotomie Il n'y a aucune raison Qu'on n'accepte qu'un côté De votre personnalité Sachez que les surdoués Ont ces deux parties Mettez-les ensemble Imbriquez-les Et ça fera de vous Un être parfait Voilà je vous embrasse Je remercie tous ceux Qui m'envoient des mails Ils se reconnaîtront Je vous embrasse très fort Merci 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 Merci